On est encadré, donc il y a des professeurs qui sont là pour veiller à la sécurité, donc il n'y a pas d'appréhension à avoir, il n'y a pas de danger très grave, on va dire, de blessures, et surtout ce que ça peut amener, c'est d'avoir moins peur le moment venu, que je ne souhaite à personne, mais qui arrivera peut-être un jour à tout le monde, et qui en fait, on aura moins peur, on aura certains réflexes, et ces réflexes peut-être nous sauveront, peut-être, et surtout ces réflexes, ils nous permettront peut-être de nous échapper, de faire tomber un agresseur, de lui mettre un coup au parti, ou des choses comme ça, que dans un club plus traditionnel, on n'aura pas pu acquérir. Aux autres enfants, je leur dirais de venir, parce que c'est très bien, c'est pour se défendre, et on apprend beaucoup de choses, on a des nouveaux copains, et c'est bien dommage de ne pas venir, parce que c'est vraiment bien. Moi, je leur conseillerais, parce que même physiquement, on reste plus en forme, ça sert beaucoup, parce que c'est plus complet, on travaille toutes les parties du corps, donc je leur conseillerais d'en faire. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à le pratiquer, moi j'étais un peu intimidé, je me suis dit, est-ce que j'ai encore la forme physique, etc., est-ce que ça ne va pas être des gens violents, je leur recommande, parce que d'après ce que j'ai vu dans ce club, on peut le pratiquer quelque soit son âge. Cette méthode, elle est compatible avec tout le monde, tout le monde peut pratiquer, les personnes âgées, comme les jeunes. Il y a des petits-enfants, des jeunes-enfants, moi qui ai passé la cinquantaine, il y a des jeunes filles, il y a des femmes aussi qui ont passé la cinquantaine, donc tout le monde peut le pratiquer. Alexandre le fait de manière très sérieuse, adapté à chacun, mais en même temps, ce n'est pas quand même, même si on n'est pas très fort physiquement ou psychologiquement, je veux dire, ce n'est quand même pas du petit niveau qui nous apprend, donc il nous rend réellement plus efficace, sans qu'il y ait de blessures à l'entraînement, et sans qu'il y ait une ambiance de violence aveugle. J'étais un peu intimidé quand j'ai vu le karaté de rue, le combat rapproché, et finalement je me suis senti à l'aise dans le club, il m'a très bien accueilli, il m'a très bien mis à l'aise, il a très bien vu mon niveau, il a su me faire progresser, et j'ai vu qu'il était très gentil avec tout, enfin très gentil, très efficace, mais très gentil avec tout le monde, il était très gentil avec tout le monde, accueillant tout en étant, on voit que c'est quand même très sérieux, et qu'il tient beaucoup à ce qu'on soit réaliste, c'est-à-dire qu'on ne soit vraiment, qu'on ne s'en passe pas de dédusion, et qu'on soit vraiment apte à se défendre face à des attaques réelles, donc je me suis senti à l'aise à lui tout de suite, même si c'était la première fois que je le voyais. Je voudrais le remercier, lui et toute sa famille, et toute son équipe aussi, pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années, moi j'ai très bien apprécié, les enfants aussi, ils ont eu vraiment du plaisir à venir au karaté. Félicitations pour lui, parce qu'il est vraiment bon, et il explique bien, et puis voilà, ça fait deux ans et demi, j'ai jamais vu de gros accidents dans le club, jamais aucun même, donc je veux dire, c'est un bon prof et tout, et ce qu'on apprend est vraiment super. Je te remercie pour ces cinq années, j'ai beaucoup aimé, ça va servir toute ma vie, et j'espère continuer à pratiquer avec toi. Mais je veux dire merci d'avoir passé toutes ces années avec lui. L'impression générale que j'ai en fait, enfin le sentiment qui reste, c'est que j'ai un peu les boules, que vous partiez de la région. C'est sincère, c'est hyper sincère, parce que, bon, c'est aborder le self-defense avec autant de... Comment je vais dire ça ? Pas comme des bourrins, quoi. Je vais dire, bon, mais il y a le respect, on nous avait appris le respect, etc. Et vous avez été tous très sympas, depuis le père jusqu'à la fille. Donc, voilà, j'ai un peu les boules. Franchement, je regrette qu'ils soient partis, parce que j'aurais aimé faire ma quatrième et peut-être ma cinquième année de karaté avec eux. Parce que, enfin, c'est mes seuls professeurs depuis que j'ai commencé le karaté, j'aurais vraiment aimé qu'ils soient là. Mais bon, donc, je regrette que vous partiez. C'est fait, c'est un grand, grand dommage, mais même, c'est presque un grand d'issue. Alexandre a parti, c'est fait, c'est même au-delà, quand la première fois qu'on a entendu cette nouvelle, c'est presque, ça nous fait sentir mal, simplement, il sentait mal à cœur de trouver des informations. Et même mon fils, la première fois, quand il a entendu, il a quasiment pleuré. Pendant ces cinq années, j'étais très contente de qu'il soit là. et que je vais les regretter beaucoup. Merci, un grand merci.